Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Si je fais cette vidéo, c'est déjà pour vous redire à tous un immense merci d'avoir absolument fait exploser le compteur des précommandes de mon livre sur Tipeee en dépassant en même pas 4 heures l'objectif des 1000 précommandes qu'il fallait pour que le livre voit le jour. Donc grâce à vous, le livre va exister. Et déjà, rien que pour cela, vraiment, mille fois, merci. Donc maintenant que le livre est garanti d'exister, comment va se passer la suite ? Eh bien, je vais travailler sur plusieurs volets. D'abord, il y a évidemment le plus important, le contenu du livre en lui-même. Donc il y a diverses tâches de relecture, de correction, qui normalement relèvent du boulot d'un éditeur. Mais voilà, le livre est terminé à 99%. Mais j'ai encore quelques petites choses ici et là à modifier, des petites choses que je veux rajouter. C'est mon côté perfectionniste. Mais voilà, deuxième chose. Une fois le texte fini à 100%, je vais devoir le lire à voix haute. Puisque, comme je vous l'ai dit, le livre audio, c'est moi qui vais le lire. Donc je vais me mettre une petite semaine de côté pour pouvoir faire ça et préparer quelques dizaines de litres de tisane au miel. On ne va pas se le cacher parce que oui, 288 pages, ça prend un certain temps pour tout enregistrer. Ensuite, troisième aspect. Il y a la question, au-delà du contenu du livre en lui-même, il y a la question de l'objet. Le livre physique papier. Une fois que le manuscrit sera relu, corrigé, il y aura le maquettage. Parce que tu n'envoies pas un fichier Word comme ça à un imprimeur. Il faut le maquetter. Donc fabriquer en amont, si vous voulez, l'objet bouquin. Et il y a tout un tas de détails à voir. Quel grammage pour le papier ? Quelle épaisseur pour les marges ? Quelle police d'écriture ? Bref, tous les détails qui sont essentiels dans le processus de fabrication d'un livre. Et qui font que le livre est agréable à lire et à manier, à prendre en main. Que quand vous l'ouvrez par exemple, il ne faut pas éclater la tranche au milieu pour lire ce qui a marqué au bout des lignes. Des petites choses comme ça qui là aussi sont en principe le boulot d'un éditeur. Mais voilà, on va le faire nous. Dans les prochaines semaines, il y a également, et c'est le quatrième point, la question de l'impression. En fait, il y a des devis d'imprimeurs à faire, puisque pour le coup, autant il y a beaucoup de choses que je peux faire moi, autant je n'ai pas de presse et je ne peux pas imprimer, je n'ai pas les machines et les outils nécessaires pour imprimer moi-même un livre. Donc il va falloir que je recontacte des imprimeurs, que j'obtienne des devis qui vont me donner aussi des délais. Donc tout un tas de joyeusetés à prendre en compte pour être sûre que le bouquin arrive en temps et en heure jusqu'à chez vous. Donc là, pareil, normalement c'est un boulot d'édition tout simplement. Sur l'objet livre, il y a un truc aussi, c'est évidemment la couverture, parce que je sais qu'on n'est pas censé juger un livre à sa couverture, mais on le fait tous un peu quand même. Et celle-ci, celle que vous voyez, il faut que je la finalise, parce que c'est une version de travail que j'ai faite pour avoir une idée un petit peu de ce à quoi ça devrait ressembler à la fin. Mais je n'ai pas encore la version finale, je n'ai pas encore retravaillé tout le graphisme, je n'ai pas fait la maquette, tout ce qu'il y a à faire, parce que pareil, tu ne peux pas envoyer juste un fichier PNG comme ça à un imprimeur pour faire une couverture. Il y a tout un tas de petits détails à prendre en compte. Donc dès que j'aurai la version finale, je la posterai aussi ici sur Tipeee, pour vous tenir un petit peu au courant de l'avancée des choses. Autre gros point à voir dans les prochaines semaines, et qui me prend pas mal de temps en fait en ce moment, beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé, c'est que je suis en train de chercher la meilleure manière de distribuer le livre, de vous l'envoyer pour qu'il arrive chez vous, encore une fois, dans les délais, en bon état, et avec un minimum de garantie, si jamais vous ne le recevez pas ou qu'il est perdu. Donc pour cela, je passerai très probablement par la poste, avec quelle formule, je ne sais pas. Mais à ce stade, l'envoi, d'ailleurs c'est limite le plus cher en fait de toutes les prestations, c'est l'envoi par la poste qui va coûter entre 7 et 11 euros par exemplaire, par livre, au vu du poids et de la taille du livre. Parce que oui, effectivement, si le machin fait un centimètre de plus, il passe dans la catégorie au-dessus au niveau des envois de la poste, au niveau des enveloppes. Donc voilà, c'est tout un tas de petits détails en fait qui viennent s'ajouter et qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, évidemment, il n'y a pas de rabais puisque c'est la poste si tu en envoies plein d'un coup, même 1000, 2000, 5000. Donc honnêtement, je vous conseille vivement de le précommander maintenant, surtout qu'il est, encore une fois, garanti d'exister, garanti de sortir, parce qu'une fois la campagne de pré-vente terminée, le 1er avril, il sera vendu, je pense, 22 euros, ce qui est en gros la moyenne basse du prix pour un livre de cette taille, de ce format-là et avec ce nombre de pages, donc 288 pages. Et vous aurez rapidement fait le calcul, sur Tipeee, le pack livre papier qui arrive chez vous, il est à 25 euros, frais de port compris. Donc ça vous fait une très belle réduction sur les frais de port si vous faites l'addition. Donc si vous voulez en commander un, même pour vos proches ou pour faire connaître le livre autour de vous, c'est un peu le moment, ça vous fait une belle réduction sur les frais de port. Ensuite, encore un autre point, et puisque je parle de l'après, je suis en train de réfléchir à une manière de rendre le livre disponible à la vente après le 1er avril, pour qu'il existe après la fin de campagne de pré-vente, puisque ça a l'air de plaire et je reçois pas mal de gens qui me disent « Oui, mais je préfère le commander après, une fois qu'il sera sorti ». Donc je suis en train de réfléchir à une solution pour ça. Comment ? Je n'en sais rien encore. Là, je vous avoue qu'on est un petit peu dépassé par le succès initial, pour ne rien vous cacher. Donc on fait des choses au mieux, pas à pas, au fur et à mesure. Donc la question de comment rendre le livre disponible après sa sortie, pour le moment, elle est un petit peu en stand-by. Néanmoins, si jamais vous êtes libraire ou que vous connaissez des libraires qui seraient intéressés pour avoir le livre en boutique après la sortie, donc vers la mi-mai, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail, parce que ça va nous donner une idée des volumes dont on parle, à savoir combien est-ce qu'il faut qu'on en imprime de plus en amont, puisque à chaque fois, il y a des délais d'impression, etc. Donc on va sans doute en imprimer un petit peu plus que le nombre de précommandes, de manière à en avoir. Donc si jamais vous, vous êtes libraire ou que vous connaissez des libraires qui voudraient en avoir un petit stock, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à tatianavontoz.gmail.com pour rendre disponible des solutions cohérentes au vu du contexte. Voilà. Je crois que pour l'essentiel, je vous ai un petit peu dressé le tableau général, enfin pas tout à fait, mais je vais vous épargner tout ce qui touche à l'administratif, parce que c'est de mon côté que ça se gère, et ça n'a strictement aucune espèce d'intérêt par rapport au livre, et personnellement ça me gonfle, mais il faut le faire, donc je vais vous épargner cet aspect extrêmement rébarbatif. Si, néanmoins, je voulais vous dire que je ne serai pas absente de la chaîne, pour autant ces prochaines semaines, vous vous rendrez compte que ça fait pas mal de boulot quand même à gérer, mais je vais vous tenir au courant évidemment de l'avancée de tout le processus, déjà parce que c'est la moindre des choses, vu que c'est grâce à vous que le livre existe, vous qui avez choisi de financer le projet en précommandant l'ouvrage. Donc vraiment là, j'insiste, on n'est plus sur, il y a besoin de temps de précommande pour financer l'impression du livre, là c'est bon, il est financé. Si vous le commandez maintenant, enfin c'est des commandes en fait, le livre vous sera envoyé, je vous dis au vu des délais là, je dirais autour de la mi-mai. Et ensuite, deuxième chose, c'est aussi parce que, comme on a choisi de faire le chemin ensemble, si j'ose dire, vous qui avez choisi de financer le projet, vous avez aussi quelque part signé pour qu'on fasse le chemin ensemble, enfin si j'ai bien compris l'idée, et si j'ai bien compris tous les messages et les commentaires que j'ai lus. Donc, je me disais que, ben, on allait aussi pouvoir découvrir tout le processus de fabrication d'un livre ensemble, voilà. Puisque les éditeurs ne veulent pas faire leur boulot qui est d'éditer des livres, eh bien, on va voir ça, on va voir comment ça se passe ensemble, voilà. Donc c'est beaucoup de boulot, c'est sûr, mais c'est aussi une très chouette aventure, et je suis très, très, très heureuse de pouvoir la partager avec vous. Donc d'ici la fin de la campagne, au-delà de l'état de l'avancée du projet, je vous partagerai ici, donc comme je vous le disais, déjà la couverture, mais également quelques salves de Bonnefeuille, donc des extraits du livre, en gros, avant sa sortie. Comme ça, vous aurez un petit peu un avant-goût aussi de ce qui pourra vous attendre dans le livre. Sur la chaîne YouTube, alors la chaîne YouTube ne s'arrête pas pendant ces cinq prochaines semaines, il y aura des vidéos, je ne sais pas si on peut dire normales, puisque j'ai plusieurs vidéos en projet qui sont à la fois en rapport avec le contenu du livre et avec l'actualité. Il y aura aussi des vidéos sur la chaîne du fil d'actu, il y en a déjà une là sur l'agriculture qui est sortie dimanche, et j'espère qu'il y aura aussi quelques petites surprises, mais là je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je crois que là, c'est pour de bon que l'essentiel est dit, je vous remercie à nouveau d'avoir permis à ce livre, qui m'a quand même demandé huit mois de travail, de voir le jour en fait, voilà, donc merci, merci, et encore merci. Et j'ai envie de dire, non seulement vous avez permis à ce livre d'exister, mais en plus vous avez montré qu'en quelques heures à peine, eh bien, on est capable de faire mieux que les gugusses du gouvernement, en sachant en plus que nous, ce sont de vrais humains, c'est-à-dire que chaque précommande du livre, ça correspond à une personne qui va lire, enfin j'espère au moins, qui va le commencer, c'est le bouquin. Il faut savoir que dans le milieu de l'édition, surtout pour des auteurs institutionnels, eh bien, il y en a beaucoup qui gonflent artificiellement leurs ventes en en faisant commander des cartons entiers par des comités locaux de partis politiques, par des associations qui sont arrosées d'argent public, ou par les fédérations de chasse, et ces cartons de 50, 100 livres que personne ne lira jamais et qui resteront à prendre la poussière, eh bien, ça comptera comme des ventes, alors que les livres de fête seront dans des boîtes. Et de même, comptent comme des ventes les cartons de bouquins qui sont envoyés aux libraires et que les libraires ne vendent pas et qu'ils renverront plus tard, une fois que ça ne sera pas vendu, mais pareil, ça compte comme des ventes. Donc nous, on ne fait pas ça, évidemment. Nous, ce n'est pas du tout le délire, c'est vraiment une commande, une personne. Vous pouvez aller voir sur le site de Tipeee, il y a le nombre de personnes qui ont contribué, il y a les tipeurs, voilà. Donc je suis très fière que sans tricher, on ait possiblement déjà dépassé les ventes du livre de Bruno Le Maire. Donc comme quoi, je le redis, ensemble, visiblement, on est capable de faire mieux en quelques heures que les guignols des salons parisiens qui nous gouvernent et ça a de quoi nous inspirer et nous mettre du baume au cœur pour la suite, y compris politiquement. Voilà, cette suite, en tout cas, j'ai hâte de l'écrire avec vous. Je vous envoie à nouveau toute ma gratitude et mes remerciements d'avoir donné vie à ce livre. Je vous tiens au courant, bien sûr, des choses au fur et à mesure qu'elles se passent. On va, encore une fois, on va découvrir tout ça ensemble. Je vous dis à la prochaine et surtout d'ici là, bien sûr, comme d'habitude, prenez soin de vous. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada